Bonjour à tous, ici Jérémy de sonovente.com, je me trouve actuellement au Nam Show à Anaheim et plus précisément sur le stand Chauvet DJ pour vous présenter différents produits, notamment la Geekbar Move plus ILS et justement l'ILS qui est le nouveau protocole de chez Chauvet. Alors l'ILS, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouvel écosystème qui va permettre de contrôler chacune des lumières de manière indépendante et surtout ensemble. Si on prend par exemple les lyres qui vont être juste ici, on peut complètement brancher sur cette Geekbar qui sera maître dans notre écosystème et avoir exactement le même type de faisceau sans pour autant s'embrigader avec justement tout un programme DMX compliqué. C'est simple, net et précis. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut contrôler tout ça juste avec l'aide d'une télécommande. Par exemple, je peux contrôler le côté light, je peux l'éteindre, donc on peut avoir directement sur la Geekbar mais aussi sur les autres spots, que ce soit là pour le coup sur le stand on a des Intimidador Spot 160 ILS, donc il faut bien préciser que ce soit sur le même protocole pour que tout fonctionne. On peut donc du coup les rallumer sans trop de problèmes et elles vont se synchroniser entre elles sans plus de choses, sans plus de programmes. C'est vraiment hyper simple. Pareil pour les parts qui vont être ici, je peux les éteindre et les allumer de manière relativement simple. Pareil pour le côté derby qui vont se trouver juste au-dessus et pareil pour le strobe comme ceci. Et d'ailleurs au passage, sur les autres produits, notamment les Swarm FX.TC qui sont aussi avec du strobe, on peut contrôler tout ça juste avec la télécommande et grâce au Geekbar Move ILS qui va permettre justement sans protocole DMX compliqué de contrôler tout ça sur chacun des produits Chauvet. Bien évidemment, on peut contrôler à part le on, off, ça va être au niveau des lumières aussi. Tout ça va se synchroniser sans trop de problèmes au niveau départ, au niveau des lire, au niveau des différents derby et bien évidemment au niveau du laser qui existe aussi, que ce soit sur la Geekbar directement ou alors sur les différents produits comme par exemple la Swarm FX. Autre chose à savoir aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de câbler tout ça. Si on prend des petites clés USB wireless et qu'on met directement sur par exemple des Intimidator Spot 160, on peut contrôler sans câblage et bien directement tout cet écosystème ILS. Donc c'est vraiment ultra simple et surtout très économique, ça évite de tirer une tonne de câbles et beaucoup plus joli surtout dans une telle ambiance comme le stand qu'on a juste ici. Vous pouvez retrouver toute la gamme de chez Chauvet au niveau de la Geekbar, au niveau de l'IS, de leur nouveau protocole directement sur notre site sonovente.com. C'était Jérémy et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501